Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour la troisième partie de la petite série de vidéos rangements avec moi. Donc comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, si vous ne les avez pas vues je les mettrai ici. Pour ceux qui arrivent en cours de route, j'ai fait deux vidéos rangements la semaine dernière où je rangeais ma chambre et je vous avais dit que cette semaine j'allais vous montrer le rangement de ma salle de bain qui en a bien besoin aussi. Du coup c'est à ça qu'on va s'atteler aujourd'hui. J'ai pas mal de produits, il y en a certains je pense qui sont périmés parce que quand je suis à Londres forcément je n'utilise pas ceux qui sont ici. Du coup on va trier tout ça, réorganiser, nettoyer etc. comme j'ai fait pour ma chambre mais cette fois-ci pour ma salle de bain. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti ! Alors tout d'abord je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voici ma salle de bain. Tout d'abord ici il y a le lavabo avec des produits qui sont pas rangés autour. Ensuite en dessous j'ai mon panier à linge avec une petite étagère comme ça de rangement qu'il faudra organiser aussi. Ensuite j'ai deux autres étagères ici. Donc comme vous pouvez le voir ce n'est toujours pas organisé. Et ensuite j'ai donc mon sèche-serviette, mon miroir et après les seuls produits que j'ai là dans la douche c'est ça. Et pareil il faudra ranger parce qu'il y a plein de produits dont certains que je n'utilise plus. Du coup ben voilà donc c'est tout pour la présentation de la chose. Maintenant on va commencer à organiser. Alors encore une fois je vais suivre le même processus qu'on a suivi pour ma chambre. C'est-à-dire que je vais tout enlever, nettoyer et ensuite tout remettre une fois que ce sera trié pour que ce soit mieux organisé. Donc on va faire ça pour ici, pour l'étagère là ainsi que pour ces deux étagères. Et ensuite je vais aussi nettoyer le sol et tout ça. Alors c'est parti. Donc tout d'abord je vais commencer par retirer toutes les serviettes, tapis etc. pour aller les mettre au salle et ensuite remettre des propres tant qu'à faire. Et je vais aussi prendre des produits ménagers pour pouvoir nettoyer au fur et à mesure. J'ai les produits et tout ce qu'il faut. Donc maintenant on peut commencer. Alors tout d'abord on va commencer par ce petit meuble. Du coup je vais trier et pour ce qui est des produits je vais voir ce qu'il y a etc. Et selon ce qu'il y a je vais les mettre dans mes petites boîtes My Little Box que j'ai utilisées pour le rangement de mon coin make-up. Comme je vous ai montré l'autre jour. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai mis mes produits selon leur utilité. C'est à dire j'ai fait une boîte pour le visage, une boîte pour les cheveux et le corps. Donc je rangerai ces petits trucs dans les boîtes. Bon voilà. Maintenant que le meuble est bien nettoyé, il faut trier les produits avant de les remettre dessus. Donc tout d'abord je vais les nettoyer parce qu'il y en a certains sur lesquels il y a un peu de poussière. Et ensuite je vais trier pour voir ce qui va rester sur le meuble et ce qui va aller autre part. Alors une technique que j'ai pour les produits et que bien souvent les gens ne connaissent pas, c'est que vous avez une date de péremption approximative qui n'est pas marquée exactement. Mais en fait c'est ce petit truc là. Donc vous voyez ça en fait, le petit truc avec marqué 12 ou 6 ou 3 ou quelque chose comme ça avec le M, ça veut dire 12 mois. Donc à partir du moment où le produit a été ouvert, ça veut dire que vous pouvez le garder sur une période de 12 mois. Et après les 12 mois passés, il ne sera plus bon ou son efficacité sera réduite. Et du coup il vous conseille de le jeter. Voilà, du coup c'est les petites techniques que je voulais vous dire parce que moi ça fait pas très très longtemps que je la connais. Et c'est vrai que ça a été une grande révélation. Vous voyez là par exemple sur l'eau micellaire, il y a marqué 6M. Donc ça veut dire 6 mois après l'ouverture. Vraiment sur tous les produits de beauté, vous avez cette petite truc, ce petit icône avec le nombre de mois. Donc je vous conseille de regarder ça pour savoir la date de péremption approximative de vos produits. Sous-titrage ST' 501 Alors là j'ai fini de vider le meuble. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dessus, j'ai nettoyé etc. Comme vous avez pu le voir. Du coup j'ai tout posé à l'entrée de la salle de bain pour le moment. Donc tous les produits qui vont être sur le meuble, je vais les remettre dessus à l'entrée de la salle de bain. Et ensuite une fois que tout sera propre et rangé, je le remettrai dedans. Alors maintenant on va s'occuper des deux étagères. Donc pareil encore une fois je vais tout vider, sortir tous les produits qu'il y a dessus, nettoyer et réorganiser. Première boîte vidée et nettoyée. Donc maintenant je peux remettre les produits, j'en ai jeté d'autres qui n'étaient plus bons. Et voilà. Et voilà les deux petites boîtes ont été triées et rangées. Donc maintenant je peux les remettre sur l'étagère. Du coup maintenant on va faire cette étagère. Donc pareil je vais tout enlever et tout remettre après. Alors pour le moment j'ai remis que ça parce qu'il y a eu un petit souci. d'huile au fond du bain et du coup c'est tout collant. Donc je vais essayer de le nettoyer et on verra si ça ressort. Là j'ai déjà essayé de mettre de l'eau chaude à l'intérieur pour essayer de faire partir mais ça part pas. Donc je vais voir si je le remets ou non. En attendant je vais ranger ça. Donc toute la partie là. Là c'est encore plus en bordel que tout à l'heure parce que du coup en rangeant et en nettoyant j'ai posé des trucs. Et je pense que si j'arrive à vider ce qu'il y a là dedans je le mettrai ici à la place du bas. Donc on va voir. Petite astuce pour la salle de bain. Prenez une brosse à dents usagée et profitez-en pour recurer les coins, les trucs comme ça, tout ça. Et si vous avez pour projet de faire une salle de bain je ne vous conseille surtout pas de mettre de la mosaïque comme ça. Parce que c'est une horreur pour nettoyer. Parce qu'il y a tout qui se coince dans les joints du carrelage. Donc ceux qu'il y a ici le long du mur ils sont bien blancs et propres parce que forcément il n'y a rien qui les touche. Et ensuite ceux qu'il y a là sur le plan de travail on dira ils sont jaunis et on ne peut rien y faire. Donc si quelqu'un aurait par miracle une astuce pour faire devenir ça blanc n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais en tout cas je ne sais pas quoi faire parce que j'ai beau frotter avec la brosse à dents et de la javel etc. Mais ça ne redevient jamais blanc et je déteste ça. Je trouve que ça fait très sale. Alors maintenant que tout ça est propre on peut passer au rangement de ce qu'il y a dessus. Donc tout d'abord j'ai ce petit truc où je range les produits etc. Donc je vais nettoyer ça. Musique Alors maintenant je vais trier ce qu'il y a là dedans du coup. Donc ça c'est des produits que je n'utilise pas souvent mais ils étaient là. Donc je vais en profiter pour trier justement et regarder ce dont j'ai besoin et voilà. Voilà du coup j'ai rempli le petit pot. Donc je vais le mettre sur l'étagère à la place de la petite baignoire en plastique dont je vous parlais il y a quelques minutes. Musique Et la dernière étape du rangement maintenant va être ce qu'il y a dans le petit panier dans ma douche. Donc je vais trier les produits, enlever ceux dont je ne me sers pas et garder seulement ceux que j'utilise. Musique Alors que maintenant que tout est rangé et bien remis à sa place, le sol est dans un état lamentable. Donc la dernière chose qu'il me reste à faire c'est frotter pour que ce soit propre. Musique Et voilà c'est tout propre maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite je pourrais remettre tout ça en place. Alors je viens de vérifier le sol est enfin sec. Là il est 18h et j'ai commencé le rangement aux alentours de 13h30. Donc je vous avoue que je n'en peux plus, j'ai qu'une hâte c'est de finir ça. Du coup comme je vous disais tout à l'heure maintenant je vais remettre tout ce qu'il y a ici dans la salle de bain parce que là du coup c'est tout vide. Et ensuite ça sera terminé. Musique Et voilà j'ai tout remis en place. Donc maintenant je vous montre. Donc tout d'abord ici comme vous pouvez le voir c'est beaucoup mieux rangé. Il n'y a plus tous ces produits en trop. Enfin j'ai essayé de faire comme je pouvais. Après bien évidemment j'ai dû garder mes produits que j'utilise au quotidien. Mais justement j'ai gardé que ceux que j'utilise au quotidien et j'ai enlevé tout le reste qui ne me servait pas. Ensuite sur les étagères en dessous pareil j'ai mis vraiment les trucs dont je me sers le plus. Et j'ai jeté tout ce qui était périmé et tout ça. Donc ça fait déjà beaucoup moins de produits. Ensuite ces étagères là elles sont beaucoup moins encombrées. Donc tout d'abord ici comme vous l'avez vu j'ai fait un gros tri et j'ai enlevé tout ce qui ne me servait pas encore une fois. Et du coup ça fait beaucoup plus clair. Et ensuite celle d'en haut les produits sont dans leurs petites boîtes transparentes. Du coup ça fait pas trop fouillis. Ça reste assez organisé. J'ai enlevé les trucs qu'il y avait au milieu avant entre les deux boîtes il y avait des produits. Donc ça reste bien. Et ensuite dans la salle de bain pareil le petit truc là-bas j'ai gardé seulement les produits qui me servent. Et voilà. Et après pour ce qui est du sol etc. Tout ça. Le miroir et compagnie. Tout est bien nettoyé. Et voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure encore une fois. Si vous avez une technique pour nettoyer la mosaïque. Donc les joints là je vous montre de plus près. Je suis preneuse parce que c'est vrai que ça fait assez sale pour vous montrer la comparaison. Ça c'est ceux qui n'ont jamais été touchés, salis ou quoi. Donc les joints sont bien blancs. Et ensuite ceux-là sur le plan de travail forcément ça a jauni. Donc si vous avez une astuce n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo. Et avec cette vidéo la série rangement avec moi touche à sa fin. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai bien aimé faire ça et ranger avec vous en vidéo. Parce que justement le fait de le faire en vidéo ça m'a donné un but. Et ça m'a motivée. Je suis super contente parce que j'ai vu que dans les commentaires des vidéos précédentes. Vous êtes nombreux à me dire que ça vous a motivé de me voir ranger tout ça. Donc c'était un peu mon but aussi. Et je suis contente d'avoir pu vous aider dans votre rangement. Surtout que comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Le confinement c'est vraiment le bon moment. Vu qu'on n'a pas grand chose à faire. Donc autant le faire à ce moment là. Du coup ben voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres vidéos de ce genre que vous aimeriez bien voir. Et voilà. Du coup moi je vous retrouve dimanche à 13h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous fais plein de bisous.